Cover story, Hedion, chapter 3 of 5, production of the molecule. L'Hedion est devenu en 50 ans un des basiques de la parfumerie moderne. Je m'intéresse désormais à son processus de production. Mon enquête me conduit donc non loin du cœur de la ville de Genève, sur le site de La Plaine, où sont élaborées chaque jour plusieurs tonnes de composants chimiques dans l'industrie du parfum. J'y rencontre Jean-Paul Lerèche. Ce chimiste a intégré la société firme Niche, l'inventrice de L'Hedion, en 1968. Il y fera la totalité de sa carrière. Monsieur Lerèche, c'est donc un peu la mémoire des débuts de la fabrication de L'Hedion. Et avec lui, je fais, le temps d'une après-midi, plus qu'un voyage en Suisse, un véritable saut dans le temps. On m'a confié le mandat de développer une synthèse pour L'Hedion très peu de temps après mon arrivée dans l'entreprise. C'était un défi chimique qui, au fond, qui a été, je pense, si je me souviens bien, qui a été initié par M. Rudniska, qui avait senti la première Hedion qui avait été fabriquée. Il l'avait trouvé fantastique et c'est lui qui a poussé pour qu'on produise de l'Hedion aussi rapidement que possible. Seulement voilà, la synthèse de l'Hedion s'avère plus difficile qu'annoncée. Parmi les sept étapes nécessaires à son élaboration, une a pendant quelque temps posé de sérieux problèmes de thermodynamique. Et on avait soumis cette étape à l'évaluation du professeur Eschen Moser, qui était notre conseiller scientifique à l'époque, puisqu'il a dit que ce serait une réaction probablement infaisable. C'est intéressant que les grosses têtes peuvent parfois aussi se tromper. On a débuté le travail là-dessus. Et après trois mois de travail intense au laboratoire, on a trouvé un catalyseur qui permettait de faire deux étapes d'un coup. La production à grande échelle de L'Hedion est enfin lancée. On a commencé à fabriquer à la jonction, dans trois petits réacteurs. J'ai travaillé avec Tony Martenet, qui était un employé de fabrication. On a formé une super équipe, les deux. On faisait tourner ces réacteurs presque jour et nuit pour produire des tonnes d'hélioles. Je l'ai vécu là à un moment fantastique pour moi, parce que c'était une des premières opérations, un des premiers produits que je développais. Donc de pouvoir remplir un fût avec un produit dont on a développé la synthèse à l'échelle de quelques grammes au laboratoire, c'est un petit côté enivrant, vraiment un grand plaisir. Dans les années 80, la production s'installe sur ce site de la plaine et s'intensifie jusqu'à atteindre aujourd'hui des volumes de 1000 tonnes par an. Au fil du temps, les synthèses se sont affinées, afin de garantir en permanence un produit chimiquement pur et toujours plébiscité par les acheteurs. La qualité, elle est faite par les parfumeurs. Les chimistes doivent s'adapter, doivent chercher, doivent prouver un produit que les parfumeurs trouvent bien. C'est la qualité de l'hélione, ses qualités, et puis aussi le prix extrêmement bas qu'on a réussi à atteindre à la production, qui fait que l'hélione est devenu un produit incontournable pour l'industrie de la parfumeur. Mais avant d'en arriver là, il a fallu inventer, mettre au point une synthèse. Cette synthèse, c'est un chercheur de firme Niche qu'il a découverte dans son labo en Suisse au début des années 60. Je m'en vais donc poursuivre mes investigations au siège de la recherche et de la parfumerie de firme Niche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada